Nadia Savchenko a décidé de recommencer à s'hydrater, mais elle poursuit sa grève de la faim. Cette militaire ukrainienne est actuellement jugée en Russie pour son implication présumée dans la mort de deux journalistes russes dans l'Est de l'Ukraine. Pour clamer son innocence, l'accusé avait cessé de manger et de boire la semaine dernière. Sa santé devenait chaque jour plus fragile. Plusieurs appels ont été lancés pour qu'elle reprenne des forces, ce qu'elle a donc accepté de faire partiellement. Par ailleurs, le président ukrainien Petro Poroshenko a proposé un échange de prisonniers avec Moscou pour obtenir la libération de la jeune femme. Il l'a dit ce mercredi lors d'un déplacement en Turquie. Si vous me demandez si un échange est possible, en tant que président, je vous dirai oui pour la première fois, et ce, en usant de mon droit constitutionnel. Mais à Moscou, on écarte toute idée d'échange de détenus dans cette affaire tant que le tribunal n'aura pas rendu son jugement. Le verdict est attendu dans une dizaine de jours, même si certaines sources indiquent que ce verdict pourrait être rendu dans moins d'une semaine.